Musique Ce soir c'est l'on perd mon cœur sur l'île à l'être mort Ce soir nous n'avons qu'un seul désir, c'est l'heure de boire, de vivre Mais nous n'avons qu'un seul désir, c'est l'autre, c'est l'autre Mais nous n'avons qu'un seul désir C'est l'autre, c'est l'autre Et nous n'avons qu'un seul désir C'est parti. ... 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 Et le Seigneur lui dit, laisse faire des choses. Pourquoi ? Parce que, eh bien, parce qu'il veut montrer l'exemple, tout simplement. Parce que le baptême, c'est la préfiguration de la mort et de la résurrection. Voilà. Donc il fallait qu'il ne passe pas là. Les gens, heureusement qu'ils l'aient imité. D'accord. C'est pas un signe d'humilité. D'accord. Ok, merci. Quelqu'un autre ? Ok, on arrive là. Il faut savoir, est-ce que Dieu a une âme ? Est-ce que tout le monde l'entend ? Non. Est-ce que Dieu a ? Une âme. Une âme. Bon. Très bonne question, hein ? Amen. Ok. Dieu est Esprit, d'accord ? Ok. Et, qu'est-ce qu'une âme ? L'âme, selon Lévitique 17, 11 à 14, l'âme, c'est la vie. N'est-ce pas ? La vie, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Or, dans l'Acte 20, 28, Paul nous dit que Dieu nous a sauvés par son sang. Il dit aux anciens d'Ephèse, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc, oui, Dieu a une âme, mais pas comme nous. Bien sûr. Dieu, parce que Dieu est la vie. Donc, oui, Dieu a une âme. Parce que dans l'âme, il y a la volonté. Voilà. Voilà. Dieu peut pleurer. Dieu est affligé. Donc, il peut ressentir de la souffrance par rapport au péché, bien sûr, par rapport à la réunion. C'est l'âme, c'est l'âme. Voilà. Est-ce que le fait d'être baptisé, est-ce qu'obligatoirement toutes les personnes qui sont baptisées voient le parler en langue ? Non. Voient le parler en langue ? Non, c'est complètement faux. Et ça, c'est le point des bautismes qui enseigne ça. En fait, le point des bautismes dit que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est faux. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28, il dit « Et Dieu a établi dans l'Église proclamant les apôtres. Deuxièmement les prophètes. Troisièmement les docteurs. Ensuite, c'est qu'il a le droit de secourir, de guérir, de parler diverses langues, de miracles. Et il dit au verset 29 « Tous sont-ils apôtres ? » La réponse est ? Non. Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous parlent-ils en langue ? Non. Voilà. Amen. Donc, le point-là est un ordre que Dieu donne à qui il veut. Comme un autre. Voilà. Vous ne savez pas ce qu'est ce que vous ne voulez pas, non ? Si vous adorez le Seigneur, c'est le plus important. Si vous le craignez, c'est le plus important. Amen. Quelqu'un d'autre ? Ouais, là-bas. En fait, c'est une question concernant l'acceptation de l'Esprit Saint, la religion, et ce qui est moral et bon de la réalité, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint sans être religieux ? Est-ce que l'Esprit Saint est quelque chose de mécanique par une adjonction d'optique de l'eau, etc. ? Et est-ce qu'au-delà, est-ce que les valeurs de l'Eglise peuvent être sublimées par des valeurs qui sont prises en contrepart ? D'accord. Alors, le Seigneur d'Esprit. Et il était dans le Jésus-Christ 4, que Dieu est d'Esprit. D'accord ? Donc Dieu est d'Esprit. Et bien sûr, on ne peut pas le quantifier. Parce qu'il est Dieu, s'il est infini, s'il est éternel, il est plus qu'éternel. Et il n'y a pas de mécanique là-dedans, il n'y a pas de matérialité là-dedans. C'est Dieu qui l'Esprit. On ne peut pas le quantifier. Je ne sais pas si c'est ta question. Je comprends. Voilà. Donc, et maintenant, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut être religieux pour vous-même, est-ce que c'est faux ? Non, c'est pas... Dieu ne veut pas être religieux. Dieu veut des adorateurs. Dieu veut des gens qui le servent simplement. Et d'ailleurs, pour... On peut se coller. Oui, pour ton information. Et après, dans nos églises, il y a plus d'Esprit. Il y en a... Certaines églises avaient l'Esprit, mais aujourd'hui, ils sont sortis. D'autres, ils n'ont jamais eu. Et les vrais chrétiens, ils sont plus chez eux que dans ces bâtiments d'Eglise. Donc, on s'arrête d'étonner ce jour-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de s'étonner parfois les minimis, on les négligent parce qu'ils ne sont pas contents de l'assemblée, parce qu'ils ne sont pas forcément en costume, les Krabat, les sultans, alors qu'ils craignent Dieu. Donc, voilà. Donc, Dieu touche ses enfants. La religiosité, Dieu n'en veut pas. Amen. Amen. J'ai dit, du bon moment, il y a quelque chose. Comment on peut adorer Dieu? Voilà. C'est ma question. Comment peut-on adorer le Seigneur? Comment peut-on adorer le Seigneur? La première fois, la première fois dans les Écritures, où le mot, le verbe adorer a été utilisé, ça fait Abraham, dans Genèse 22. Il a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans pour avoir son fils, donc Isaac. Et dans Genèse 22, on nous dit, Dieu va prendre Abraham, il va nous dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le-moi, s'accueille-le-moi. Et Abraham dit à ses serviteurs, quand il n'y a plus son enfant, il n'y a plus ses serviteurs, ils sont partis. Pendant trois jours, ils ont marché. Arrivé au pied de la montagne, mon richard, tout ça, et il dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer. D'accord? Et là, bizarrement, il n'y avait aucun groupe de monde, aucune chorale, aucun instrument de musique. Donc l'adoration, selon Dieu, ce n'est pas quand on joue dans l'instrument de musique. L'adoration, selon Dieu, ce n'est même pas quand on chante ou quand on prie, ce n'est pas ça. L'adoration, selon la Bible, c'est d'abord le sacrifice de nos vies. Amen! C'est pour cela que Paul dit, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia! Voilà! Donc, pour comprendre l'adoration, il faut comprendre le sacrifice, il faut comprendre le locuste. Sous Moïse, il y avait au moins cinq sacrifices, cinq types d'offrandes. Et la plus grande, c'était le locuste. C'est la seule offrande, n'est-ce pas, qui était exclusivement à Dieu, destinée au Seigneur, totalement construite par le feu. Voilà l'idée de l'adoration. C'est la consécration totale de nos vies. N'est-ce pas? Donc, une vie sanctifiée est une vie qui rend gloire à Dieu. Alléluia! Maintenant, chanter, louer, jouer d'un instrument, selon la Bible, sont les conséquences d'une vie sanctifiée. Voilà! Donc, comment peut-on faire pour adorer le Seigneur? Eh bien, il faut lui offrir sa vie. Il faut marcher selon sa parole. Et Dieu se va content, Dieu se va honorer. Et bien là, c'est la vraie adoration. Voilà. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir. La Bible dit, il y avait un Azizaré, un grand nom de Corne, qui sont tenus dans la couronne dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison qui faisait beaucoup de monde. Voilà. Et priait Dieu continuellement. D'accord? Et donc, ensuite, à l'auteur de Corne, je me dis, finalement, Corne, il se retrouve dans quel cap? Un peu plus bas, en fait. Nous avons tous un indispo, en fait, un peu de Corne. Et après, Pierre, il dit, alors, Pierre ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est adréable. Bien sûr. Donc, en fait, Corne, Corne, suivez Moïse. Ok. Donc là, on a été converti, alors, selon... Selon Moïse, oui. Selon Moïse, il était converti, donc c'est pour ça. Comme... Il était rempli. Comme David, parce qu'il était... Il a appris comment de Moïse. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était pieux. Il faisait des aumones. Donc, il a... Les aumones, c'est la loi de Moïse. Donc, il a piqué Moïse. Donc, c'est incroyable. Voilà. Ce n'était pas un palien. Vous voyez ça ? Qui pensait qu'on a été palien ? C'était un palien. Voilà. C'est faux. Le saint premier, ouais. Il n'était pas un palien. Ce n'était pas un palien. Discutons. Discutons. N'hésitez pas. Parlons. On va voir ça. Vous voyez. On t'entend le micro. On t'entend le micro. Mais quand je dis Pierre, quand il a reçu cette vision-là, il a dit le Seigneur, je n'ai jamais rien mangé. Bien pur. Tout à fait. Mais voilà. Parce que lui considérait en fait qu'on est comme étant qu'il était pur alors. Oui, tout à fait. Mais il n'était pas palien. Je m'explique. Allez-y. Amen. Pendant ces quatre jours, je pense qu'il y aura, si Dieu le permet, beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que je veux qu'on échange. Et le mot païen vient de paysan. Campagne. Et la racine de ce mot-là parle, signifie littéralement, polythéiste. Donc, un païen, à la base, est un polythéiste. Qui adore plusieurs dieux. C'est ça, païen. D'accord? Donc, le mot, l'hébreu. Le mot hébreu. Doïm. Ou doïm. Hein? Nation. A été traduit par défaut, par païen. Et le mot ethnos, le grec ethnos, ethnie. a été traduit toujours par défaut, par païen. Alors que toutes les personnes issues des nations, ne sont pas forcément polythéistes. C'est-à-dire, n'adorent pas forcément plusieurs divinités. Tu vois? Donc, le mot, la traduction exacte, c'est soit nation, soit gens, issus des nations, ou encore gentils. D'accord? Gentils. Voilà pourquoi dans la BGC, la Bible que nous avons traduit, et ben, à réviser tout ça, ben, on a préféré le terme gentil et nation. Le terme gentil et nation. Baïen, c'est vraiment quelqu'un qui adore plusieurs divinités, comme les hindous, par exemple. Comme aussi, la majorité des chrétiens qui croient à la trinité. Ce sont les polythéistes. Parce qu'ils disent qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc, ça fait trois dieux. Et ils sont tellement devenus hypocrites qui disent, non, en fait, il y a un seul dieu. Il y a trois personnes en nuit, je vous suis dedans. Donc, c'est aussi, non? Excusez-moi, ça risque de vous choquer un peu, parce qu'on va partager ces quatre jours. Ne me l'appuyez pas, s'il vous plaît. Amen. Mais quand Paul dit, ne faites pas comme les païens, donc, alors, il veut dire, ne faites pas comme ceux qui adorent aujourd'hui, alors? Non, c'est pas ce que Paul a dit. Quand Paul dit, ne faites pas comme les ethnos, c'est-à-dire les gentils, ou les gens issus des nations. Et parmi ces gens-là, il y a les polythéistes. Il y a aussi des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, ils sont athées. Vous ne pouvez pas dire que tous les Français sont païens ou polythéistes, parce qu'il y a des athées parmi eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela que... Et on fait très attention quand on dit tous les mots, les traductions, tout ça. La traduction, notamment, du grec, de l'égo en français. Voilà. Donc, Corneille était un Romain. Donc, un homme issu d'une nation autre que l'Israël. Ça va être d'abord. Il était issu d'une nation qui était composée à la fois des athées. Donc, dans la robe plénétariale, l'empire romain avec les athées. Il y avait aussi des polythéistes, parce qu'ils avaient un Parthéon avec plusieurs divinités. Donc, il y avait aussi des croyants qui suivaient Moïse. Il y avait, comment dire, comme Corneille, il y avait ce qu'on appelle des prosélites. Corneille était un prosélite, c'est-à-dire un homme issu d'une nation autre que l'Israël, et qui avait embrassé la foi juive. C'est tout clair. Voilà. D'où l'importance de la formation publique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si je ne me trompe pas, c'est que la colonne n'a publié pas la justice de Dieu. Donc, j'ai deux points d'interrogation. La première, lorsqu'on recherche Dieu, lorsqu'on veut avoir une vie consacrée, et qu'on soit collédée. Est-ce que Dieu, regardant votre cœur, peut agrer à notre marche ? Et la deuxième, le deuxième point d'interrogation, c'est que j'ai remarqué, j'ai constaté que la pleine lune, agit énormément sur nous, et dans cette situation, on peut avoir des moments d'affolement, de courir et honte. Donc, je voulais savoir, dans la marge de, pour être consacré, d'avoir une vie sanctifiée, est-ce que Dieu nous en amène ou pas ? Dieu, déjà, la lutte va influencer ceux qui ne sont pas soumis à la loi de Dieu. D'où cet homme-là, Matthieu disait qu'il était lunatique. Donc, il y a des crises en fonction de la lune, la pleine lune. Voilà. Donc, pour nous qui sommes enfants de lune, nous sommes plus soumis aux choses de ce monde. Parce que déjà, au commencement, quand tu avais Adda et Ève, il a dit dans la jeunesse d'un baptiste, faisons-leur à notre image. Pourquoi ? Pour qu'il domine. Donc, vous avez été créés pour dominer. Alors, si la lune commence à nous dominer, ça pose un problème. Nous nous sommes fiers aujourd'hui. D'accord ? Donc, mais non. Et, Dieu étant père, il n'est pas là avec un fourré, attendant que l'on fasse une bévue, une erreur pour nous fouetter. Non. Ce que Dieu s'absorbe le plus, le plus, ce sont les motivations. C'est-à-dire quand on fait les choses avec préméditation, alors qu'on a reçu la connaissance. D'accord ? Voilà. Ça déjà. Maintenant, il sait que nous sommes remplis de failles. S'il voit que nous avons la volonté d'avancer, de le servir véritablement, et que nous ne voulons pas pêcher volontairement, il va nous aider. Maintenant, la colère, en soi, on n'est pas en pêcher parce que Dieu se met en colère. Et la parole est-elle, si tu mets en colère, le pêche, le pêche pas. Voilà. Donc, maintenant, si tu penses que tu n'arrives pas à te maîtriser, là, ça pose aussi un problème. Donc, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir maîtriser ces choses, notamment la colère. Voilà. Oui, ma sœur ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question. Je voulais savoir pourquoi à quoi Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabbaticale » ? Pourquoi elle a crié ? C'est simple. Et, il est dit dans Hababou 1, 12, que les yeux de Dieu sont tellement purs qu'ils ne peuvent pas voir l'iniquité, le péché. Et sur la croix, Jésus a été chargé de tous nos péchés. Il n'a pas eu péché, mais il a pris tous nos péchés. Et il est devenu, n'est-ce pas, une malédiction. Parce que Paul nous dit dans Galat 3, « Maudit et quiconque est pendu au roi. » Donc, toutes nos maléditions, tout ce qu'il pouvait nous éloigner du Seigneur, tout est tombé sur lui. Et quand il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Là, c'est le choix hors du parler. Donc, c'est aussi… C'est un sens de la… En fait, c'est comme s'il disait, « Pourquoi t'as-tu livré ? » Donc, parce qu'il était venu pour cela, tout simplement. Mais il faut comprendre que Jésus est en train de… Il n'est pas mort en train de dire que Dieu. On est d'accord ? Dieu ne meurt pas. Qui croit que Jésus est Dieu ? Il meurt à Dieu. Donc, Dieu ne meurt pas. Donc, et le choix hors, c'est lui qui est dans la propre nom. Voilà. J'en ai une autre. Je voulais juste savoir, dans l'Hébétique 18, il parle de la nullité. De la nullité, d'accord. Il dit, « Que nulle ne s'approche de celle qui est sa propre parent pour découvrir sa nullité. » Il dit aussi, « Tu ne découvriras pas la nullité de ton père, ni la nullité de ta mère. » J'aimerais savoir, je prends un exemple, « Si j'ai ma mère qui est malade et qu'il faut lui porter des soins, comment faire alors ? » Très bonne question. Alors déjà, c'est vrai que cette parole est souvent mal comprise. Déjà, quand le Seigneur parle ici, il parlait premièrement des rapports sexuels. « Voilà. Donc, bah oui, c'est ça. Parce que, pourquoi ? » « Tout le monde, tout le monde en parle à cette fois ? » « Vous êtes fatigué, vous voulez voler à l'arrêt ? » « Non, non. » « Nous sommes, il est 20h, on est là jusqu'à quelle heure ? » « Il ne reste encore une heure, c'est ça ? » « Ok. » « Comment ? » « Ok. » « En fait, les Hébreux, ils sont sortis de l'Egypte. Ils ne devaient pas une posture de canard. » « Qui a maudit canard ? » « Qui l'a maudit ? » « Canard. » « Quelqu'un a maudit ? » « Noé. » « On est d'accord, hein ? » « Oui. » « Écoutez bien, la malédiction que Noé a prononcée sur Canard, c'est traduite par toutes sortes de débravations sexuelles. L'inceste, notamment, la zérophilie, la nécrophilie, les feuilles de bouche à des morts, les cadavres, et tout ça, la pédophilie. Donc, toutes ces pratiques sexuelles étaient observées par les Canadiens. Beaucoup de Canadiens avaient des rapports sexuels avec leur mère, avec leur père, avec leurs enfants, leur nièce, leur neveu. Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu dit aux hébreux, en gros, quand vous allez prendre une posture de cette nation, il dit, d'ailleurs, c'est écrit. Cette nation-là, Canard, j'ai chassé ce peuple-là parce qu'il pratiquait toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'ils commencent par dire « Tu ne verras pas la attitude de ta mère ou de ton père. » C'est-à-dire que littéralement, tu ne vas pas coucher avec ta mère, coucher avec ton père, coucher avec ta soeur, avec ta tante. D'accord ? D'abord, voilà. Mais non, si ta maman est malade, je ne pense pas que si tu l'aides à se laver, ce sera forcément, si tu es une femme, forcément un péché. Mais si on peut lui demander de l'aide à d'autres personnes, ce sera aussi bien pour, voilà. D'accord ? Et c'est sûr que voir l'humilité de quelqu'un, ce n'est pas non plus, ce n'est pas conseillé, quoi. Voilà. Si on peut éviter, ce serait bien. Oui, oui. Et c'est une question que je peux poser très longtemps. D'accord. Est-ce que je peux parler juste plus fort ? Il y a beaucoup de questions que je me pose ce temps. D'accord. Je me dis pourquoi que la Bible dit que nous devons éloquer le nom de l'Éternel, de génération en génération, dans l'Exode chapitre 3 verset 15. Et bien sûr, Dieu dit que je comprends le feu de Dieu, je m'appelle aussi Je suis. Je suis une nation. Donc je comprends par là, Je suis dans chaque autre nom, hein. Est-ce que Dieu est dans nous ? Ok ? Aussi dans l'Israël 26 verset 4, Dieu nous dit a perpétué. Son nom a perpétué. Quand je viens vers Jésus, je pose à Jésus comme vous pouviez, Jésus me dit notre Père. Il me dit, laisse-moi Père. Encore, quand je demande à Jésus quel est le premier commandement, Jésus me dit, le Père éternel. Nous voyons, c'est dans le chapitre 19 verset 10. Il nous dit que Jésus a l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Jésus, chacun de l'attent, Dieu. Et nous, maintenant, dans les écrits, j'entends Jésus, Jésus. Jésus dit qu'il est prophète. Dieu dit à Maurice qu'il va élever, se prendre à quelqu'un parmi le peuple. Ok ? Et cette personne, il va se demander de dire. Est-ce que tu peux venir en même temps, Frère ? Bien, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui. Alors, voilà. En fait. Ok. Oui. Alors là, je disais que Jésus, à chaque fois, dit que le monde, c'est le Père. Ok. C'est ça. Le Père, le Père. Dieu dit, il s'explique aussi dans Isaïe 42, verset 1 à 6. Dieu nous dit, il va élever Jésus. Et après, on nous demande, il, il nous dit, il, chantez à l'Église. Jésus, 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 Jésus dit, l'Éternel. Et pourquoi la Bible nous prenne en dit que nous devons élever le nom de l'Éternel ? Et même dans le chapitre 15 et 6, il nous dit dans une seule couche, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons éduquer son nom. Mais pourquoi cette désobéissance ? Ok. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu as parlé de l'éternel. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que Dieu a dit qui s'appelle l'éternel ? En texte au chapitre 3, verset 15, il dit bien qu'il parle à Maurice de génération en génération. Je dis comment il s'appelle de génération en génération. Et c'est quoi ce nom ? Pardon ? C'est quoi ce nom ? Je dis ce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de transport. C'est écrit quoi ? Ben Dieu, l'éternel Dieu. Ah bon ? L'éternel Dieu. Oui. Ok. En fait, je voulais te dire, la Bible qui était écrite en crayon, en français ou en quelle, en quelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. On en revient, on en revient, mon frère. C'est bien. Oui, on aime bien les partages comme ça. Ça change. En fait, quand on lit la Bible en français, pour nous, français, nous avons l'impression qu'elle était écrite en français. Mais Dieu n'a jamais dit l'éternel. Tu sais qu'est-ce qu'il a prononcé pour la première fois le mot éternel ? C'est Olivier Vétan, le cousin de Jean Calvin, le réformateur français, au 7ème siècle. Il n'est pas dans la Bible. Ah oui, oui. Il n'est pas dans la Bible. Donc, c'est Olivier Vétan qui vient et qui traduit. Regarde. On a un feutre ici ? Ah parfait. Tu as, ça c'est la lettre Yud. D'accord ? Ça, c'est la lettre E. Là, c'est la lettre O ou Fav. Et là, dans la lettre, on ouvre la lettre E. L'hébreu se lit de droite à gauche. Donc, la première lettre, c'est celle-là. Yud, E, Wav, E. Donc, voilà ce qu'on appelle le Détragramme, les quatre lettres. Utilisé plus de 6500 fois dans le Tanakh. Ce qu'on appelle le Tanakh. C'est les écrits de Genèse Amalachie. Il n'y a pas l'Ancien Testament comme on voulait enseigner. C'est faux. Pourquoi l'Ancien Testament ? Ça n'existait pas. Il n'y a pas l'Ancien Testament. Qui ne le savait pas ? Ok. Comment ? Le micro, le micro. Ok. Le micro, le micro, le micro. Personne n'entend. Je suis assez pauvres d'esprit. Donc, je dis seulement ce qui est écrit. Celui qui est la lumière et la vérité. Il nous en conduit. Il nous dit à chaque fois Dieu. Ok. On arrive près. Juste la chance pour l'expliquer. Juste la chance pour l'expliquer. Pour qu'il y ait un Testament, vous êtes d'accord maintenant que la mort du testateur doit être constatée ? On est d'accord ? Si le testateur n'est pas mort, le Testament n'a aucune valeur. Maintenant, donnez-moi le nom du testateur d'Ancien Testament. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est la seule. Dieu qui, au cœur de être détruit, parce qu'il manque la renaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est à la fois alliance et testament. ça, on en parlera si vous voulez. Répondons, frère. Voilà le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. C'est ces quatre lettres-là. D'accord ? Maintenant, Olivier Vétan, au 16ème siècle, cousin de Jean Gervin, parce qu'il faut aussi connaître l'histoire, si l'on veut défendre aussi la parole, c'est important. Olivier Vétan vient et dit, bon, parce que la racine de ce nom-là, c'est… « Je suis » de Exode 3, 14 à 15. Et ça, c'est la racine de ce nom. Et en être biblique, et dans le grec « biblique », c'est-à-dire la langue que tu veux pour écrire ce livre, il n'y a pas d'auxiliaire « être » ni « avoir », ça n'existait pas. Le terme « être » ni « avoir », ça n'existait pas. Donc, quand Dieu dit qu'il s'appelle « je suis », il ne parle pas, c'est pas le verbe. Et à l'épreuve biblique, il n'y a pas le temps passé ni futur, ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que Dieu t'en a dit, aujourd'hui, si vous n'avalez sa voix, l'âme, Dieu, ce n'est pas votre cœur, il n'a pas dit demain, c'est aujourd'hui. D'accord? Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que Dieu dit « je suis ». Comment? « Je suis le baptême, je suis le baptême, le micro, le micro… » « Je suis le baptême, je suis, je suis, je suis, dans chacun de ses enfants, non ? » Non, non. Mais dans chacun de ses enfants, il a dit « je suis, je suis, je suis », non, ça n'a pas dit ça. Non, sa présence est à la tête de tous ses enfants. Parce que je me disais ce mot, je suis, pour avoir un rapport avec, nous sommes édifiés comme une habitation de Dieu en esprit. Bien sûr, bien sûr, mais là regarde, regarde, donc quand tu dis l'éternel, ça c'est au lieu de temps qu'il a changé, qu'il a changé ce nom là, c'est tout à grave. D'accord? Maintenant, que s'il suit le nom de Jésus? Ça c'est une question que je te pose. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Moi je veux te dire, je veux t'expliquer. Eh bien, regarde mon frère, le nom de Jésus signifie le pétragramme, hein, et salut. Ça donne ça. Et je crois qu'il y a un H à la fin. Donc, le pétragramme et salut, c'est tout. Littéralement, le pétragramme, traduit par, traduit par, l'éternel, par Olivier Véton, le pétragramme, merci, est venu nous sauver. C'est ça Jésus? C'est tout. C'est pour cela. Je te pose une question, regarde, une autre question. Je veux faire quelque chose. Père! Personne n'a répondu. Que tous les Père qui s'y lèvent les mains, s'il vous plaît. Donc si je dis Père, c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Comme si tu dis président, il y en a plusieurs de présidents. Comme si tu dis roi, il y en a plusieurs. Ça c'est une autorité d'éligence. Non! C'est une autorité d'éligence. Il y en a un seul qui est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Il n'y en a pas deux. Tu es d'accord avec moi? Avec ta parole. Ok. Il y en a pas sur ta parole. Avec ta parole. Donc tu es d'accord qu'il n'y a pas... Il y a un seul qui est le Seigneur des Seigneurs. D'accord? D'accord. La dernière, la vie, c'est-à-dire que... Déternel 10 et 17. Est-ce que tu peux le lire, s'il vous plaît? Ouais. car Yahweh est votre Dieu le grand, le puissant et le redoutable qui n'a point le présent qui fait justice à l'offreur et le vêtement nous dit vous aimeriez donc l'étranger car Yahweh est votre Dieu et le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le redoutable ok, on nous dit que Yahweh est le Seigneur des seigneurs, tu es d'accord avec moi, d'accord, donc il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, ok maintenant on va prendre en professe 19 on va prendre en professement on va prendre en professement et on Puis suit le ciel ouvert et voici paru un cheval dent et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice et ses yeux étaient comme une flamme de feu il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est celui-même il était revêtu d'un vêtement terre de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu en Christ les armées qui sont dans le ciel le suivaient sous des chevaux blancs revêtus de ferrets blancs et purs de sa bouche se sentait une épée blancée et tranchante pour frapper les nations il les gouvernera avec un cercle de terre et il foulera la cuve du veine de l'ignation et de la colère du Dieu tout puissant et sur son vêtement et sur sa puissant étaient écrits ces mots le roi des rois et le seigneur des seigneurs on peut revenir un petit peu sur la vie ? oui ? comment tu comprends ce passage là ? et bien avant de dire que tu es autiste tu sais le gars tu connais ça pourquoi ? pour que les gens ne me permettent pas et bien c'est normal parce qu'il faut être converti pour comprendre ce livre par combien de choses ? voilà donc par contre le souci qui se pose ? il te faut la conversion d'accord je dirais que je ne suis pas je dirais même quand je prends d'ailleurs mais ceux qui me... je dirais que... je dis que par exemple... lorsque tu peux nous le dire, vous allez nous dire tout ce que ça veut dire d'accord ? on est bien d'accord ? d'où ? euh... la parole est-ce que pose problème ? on reprend... non mais c'est un livre pour Dieu Esaïe 9 on lit Esaïe 9 on lit Esaïe 9, après on va dire 40 9,5, est-ce que tu peux nous le dire ? 9,5 car un enfant nous est né, un fils, je le connais, nous a été crié non pas de pas crié, donnez donnez on n'a pas dit un fils a été crié car un enfant nous est né un fils nous a été crié excusez-moi et l'empire reposera sur son épaule on appellera l'admirable, le conseiller le dieu puissant le père l'éternité ok ça je me dis bon on va... ça est 42 non mais comment tu comprends ça ? mais justement Esaïe aussi a un problème ? non c'est... je cherche à comprendre la parole de Dieu ok donc moi je veux d'abord que tu m'expliques ça on peut aller dans la... non explique moi d'abord ça ouais 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 j'ai lu j'ai lu j'ai lu aujourd'hui c'est enfant t'as vu l'évolution ? enfant fils père et on nous dit Dieu puissant et là je ne rentre pas en hébreu on reste en français parce qu'on peut aller en hébreu si tu veux Dieu tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence Dieu ne s'explique pas Dieu se vit amen amen c'est ça le problème donc les écritures hébraïques nous disent clairement parce qu'on regarde dans l'hébreu tu vas comprendre encore plus que tu es assez humble comme tu le dis tu vas comprendre que Dieu à cause du péché de l'homme ne voulait pas se révéler d'emblée comme ça parce que l'homme ne supportait pas Adam tombe Dieu le visite Adam se cache d'accord et par la chute de l'homme à cause de la chute de l'homme donc l'homme bien évidemment sort de l'éternité et il rentre dans ce qu'on appelle l'âge du règne du péché le temps d'accord donc Dieu maintenant coupe ce temps en plusieurs moments de morceaux pour pouvoir se révéler au fur et à mesure à l'homme parce que l'homme ne le supportait plus à cause du péché c'est comme les enfants il y avait le premier âge deuxième âge troisième âge et quand on mettrait tous les écrits bibliques notamment hébreux et grecs on comprend qu'en fait que c'est Dieu qui est venu nous visiter par Yeshua c'est lui le véritable Dieu il y a eu 42 bien sûr donc c'est pas ça là tu ne l'as pas expliqué il y a eu 9 tu ne l'as pas expliqué si Jésus si Jésus le Père voilà le Père il n'y a qu'un le Père il n'y a qu'un donc on va dire que c'est Jésus c'est Jésus le Père mais lui Jésus je pense que Jésus non là c'est pas non il est un prophète ok et Jésus dit il est un prophète mais j'essaie de comprendre la parole de Dieu non tu essayes de vous poser des questions dans ce cas là pour comprendre pourquoi pas Jésus quand il dit je t'explique quand il dit qu'il est prophète et quand on dit que Jésus est prophète écoute mon frère c'est simple c'est bien moi j'aime bien que tu partages il est le premier en tout pour dire la parole en tout nous avons déjà dans le monde des gens qui sont à la fois députés maires et ça nous dérange personne qu'ils aient plusieurs fonctions donc le prophète c'est une fonction et pourquoi Jésus me dit si j'ai la foi comme un frère il ne se le fait je peux bénéficier qu'une chose de lui c'est normal mais il est sûr il est plus puissant ah c'est une bonne question c'est vrai il n'a plus à me dire si j'ai la foi comme un frère je peux bénéficier c'est simple non je t'explique parce que tu résonnes c'est ça le problème regarde mais c'est écrit mais je laisse simplement je t'explique maintenant regarde le Seigneur m'a dit si t'on a une gauche tu vas te jeter pourquoi qu'est-ce qu'il va faire déjà qu'on va dire les belles voies ici je me montre ça pourquoi euh tout le monde là tu vois tu combattes beaucoup il y en a qui combattent beaucoup et c'est la paix et c'est la paix et c'est la paix j'en pense que c'est la paix mais moi je sais que tu combattes beaucoup des belles femmes ici ok non 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 maintenant si tu veux interpréter ce passage littéralement tu dois arracher physiquement ton œil et tes yeux non 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 on va doucement donc le Seigneur m'a dit si t'on a une gauche je dois voir et tout le monde je comprends ce qu'il faut faire il faut là est-ce que là tu vas faire un interpréter littéral ou allégorique je ne sais pas je ne sais pas donc je t'explique ce livre là il y a des passages où il ne faut pas interpréter littéralement d'accord il y a des passages qu'il faut interpréter littéralement donc c'est allégoriquement qu'il faut interpréter sinon on crée les sectes comme Jésus dit celui qui croit en moi c'est les œuvres que j'ai faites il en soit de plus grand parce que je m'en repère ça c'est Jésus dit c'est homme qui parle pourquoi ? parce que parce qu'il est homme et Dieu ça peut choquer mais c'est ça c'est la parole au dit on peut le le lire mais non en tant qu'homme il savait qu'il n'avait seulement trois ans de militaire d'accord trois ans c'est ce qui était prévu or les gens qui allaient croire en lui il y a un an ils allaient travailler pendant 50 ans donc naturellement sur le plan humain ils vont faire plus de choses que je vous dis c'est parce qu'il n'a eu que trois ans dans ce sens là oui voilà il y a un verset qui me vient est-ce que je peux ? bien sûr il y a un verset qui me vient on peut dire on peut dire non 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 il y a pas de soucis il y a pas de soucis c'est gentil c'est bien on va Esaï 42 ça commence bien c'est bien Esaï 42 ok et si on commence à partir du verset 6 il dit moi Yahweh je t'ai appelé en justice il dit moi Yahweh je t'ai appelé en justice et je prendrai ta main et je te garderai et je t'ai appelé pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations afin d'ouvrir les yeux des aveugles et de faire sortir les prisonniers hors du lieu où on les tient enfermés et ceux qui habitent dans les ténèbres hors de la prison je suis Yahweh c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à eux d'autres ni par louange c'est où ça va ? c'est ça ? c'est ça ? on est bien là ? mhm voici moi je t'ai dit voici ma je t'ai dit voici les choses he dit c'est moi moi je me l'aliment c'est ce que je connais Il me dit que voici les premières choses, vous n'êtes pas dans une image taillée, voici les choses qui ont été prédites auparavant, se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles, et je vous le fais entendre, avant qu'elles arrivent, chantez à Haoué un cantique nouveau, et que sa louange éclate aux extrêmes de la terre. Vous qui descendez sous la mer, et tous ceux qui aiment les îles et les habitants, que le désert et ses villes élèvent la voie, que les villages où habitent les gares, et ceux qui habitent dans les rochers éclatants, en champs et de triomphe, qu'ils s'écrivent du sommet des montagnes, qu'on donne droit à Haoué, et qu'on publie sa louange dans les îles. Et Haoué sort comme un homme vaillant, il réveille sa jalousie comme un homme de guerre, il jette des cris de joie, il jette de grands cris, et il prévoit sur ses ennemis. Comment ? Comment ? Celle-là, elle est traduite, elle est traduite directement de l'épreuve. D'accord. Donc, chaque rocheur en tant que Dieu est élevé, selon ce rocheur. C'est pour Dieu, il est Jésus. C'est écrit où ? Il dit que... C'est écrit où ? Il y a Jésus à la table dans les oeuvres en deux. Il y a le mot Jésus. Non, non, il n'est pas le mot. Donc tu as rajouté ? Non, on dit que c'est un Jésus-Christ. Non. Ce qui est-ci, c'est qu'il a élevé. Et après, il dit que les premières choses ont été petites, et on va élever le nom de l'éternel de Yahvé. Jésus, c'est Yahweh, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus, c'est Yahweh qui sauve. C'est ça, Jésus. C'est ce que je peux te dire. Quand tu lis en hébreu, ce n'est pas comme en français. Moi, je ne comprends pas complètement le créole. Je comprends un peu à peu près. Donc, pour comprendre un livre qui écrit en créole, je dois apprendre le créole. Donc, si tu peux comprendre davantage la parole, si tu étudies l'hébreu, tu vas comprendre encore mieux que si tu t'arrives seulement à prendre du feu. C'est le dernier verset, je prends le purée. Est-ce que tu as compris déjà que Jésus, c'est Yahweh ? D'accord. 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 Il va nous donner, t'inquiète pas. Merci, Jésus. Jésus, en hébreu, c'est Yahweh. Jésus, en hébreu, c'est Yahweh. Yahweh, c'est Yahweh. C'est les sauveurs. C'est ça, Jésus. Voilà. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui peut nous sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est le nom qui fait trembler tout le monde. Hein ? Il veut être bien. Il veut être bien. C'est ce que le Jésus dit, c'est ça ? Je veux dire, Romains chapitre 13, verset 16. OK. Avec tous d'un même cœur et d'un même bouche, d'un même cœur et d'un même bouche, pour glorifier Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Ça doit être encore plus clair. Bien sûr. C'est simple. C'est simple. Bien sûr. Mais c'est clair. Regarde. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on peut expliquer. Ok. Regarde. As-tu des enfants ? Tu as des enfants. Est-ce que tu sais que tu es mère ? Est-ce que tu sais que tu es aussi fils ? Non. Non. Anyoneu. On YES ! On 우리 des enfants ! On nous. On nous. Ah ? Ok, je pose la pensée. Merci, frère. En fait, je comprends en même temps le faire, je comprends que vous soyez perturbés. C'est normal quand on fait une approche intellectuelle de ce livre, on va être coincé, on va être puté. Voilà, c'est vrai que je comprends notamment, il faut être patient, parce qu'on n'est pas mieux que lui. Parfois, nous, on peut être bien que lui. Donc voilà. Mais déjà, c'est une bonne chose qui vient. En tout cas, je t'encourage à venir jusqu'à la fin, mon frère, pendant qu'il y a le choix.